... Donc, en fait, on a toujours une impression, au niveau des étudiants, qu'on n'arrive pas réellement à quantifier une impression qualitative de mécontactement des étudiants par rapport à ce qu'on peut leur offrir en termes d'environnement numérique. Généralement, ça commence par le Wi-Fi. Donc, les étudiants, le Wi-Fi ne marche pas. Le vice-président d'étudiants, dont on parle, dans cette administration, ne se passe pas, le Wi-Fi ne marche pas. Voilà. Bon, il peut y avoir d'autres types d'équipements ou d'usages qui ne fonctionnent pas bien, mais on a toujours cette impression un peu diffuse, mais voilà. Et on essaye très souvent d'imaginer à la place des étudiants ce qui ferait leur bonheur numérique. Et là, on n'a pas toujours raison. Donc, on s'est dit, parce que là, on n'a rien à remplir, on va faire une grande enquête numérique auprès de nos étudiants. Donc, nous, on est une université de CHS de taille moyenne, 29 000 étudiants. Donc, on fait droit, philo, langue, la civilisation, deux instituts, l'IA, l'IUT. Donc, on va faire une enquête. Mais l'intérêt de l'enquête, c'est qu'elles sont exhaustives. Et l'enquête exhaustive, c'est beaucoup de questions. Et il faut avoir beaucoup de réponses. Parce que si vous faites une enquête avec beaucoup de questions et que vous avez 500 réponses, ça ne sert pas à la chose. Trois axes sur cette enquête. Faire l'état des lieux de l'équipement et des habitudes que je qualifierais personnelles des étudiants. Le deuxième axe, accueillir leur avis sur l'environnement numérique existant de l'université. Le troisième axe, c'est en être leur seul pour l'avenir. Et quelque part, cette enquête n'était pas un outil, quelque part, un petit peu de communication, pour dire, voilà, on a fait une enquête. C'était bien destiné à valider, ou réfléchir, ou réorienter un petit peu notre stratégie numérique vis-à-vis des étudiants. Donc, on a fait un questionnaire de 140 questions. Voilà, donc, on s'était donné à nos collectifs de 3 000 réponses. C'est-à-dire, grosso modo, 10% d'effectifs puisqu'on a un outil qu'on ne peut plus les étudiants. Là, vous comprenez tout de suite un petit peu le problème que ça peut poser. Faire répondre des milliers d'étudiants à un questionnaire de 140 questions, c'est pas gagné. Et effectivement, voilà, certains collègues ont dit, si vous avez 400 à l'heure, ça sera à peu plus du moins. On a fait, là-dessus, une communication de l'investissement pour les avertir par les moyens classiques. Et, on se dit, on va assinoer une anticipation. Donc, on a mis en place le noterien. Et bien, on a développé une petite application, on a fait valider ça par le service juridique. Bon, je vous passe les détails. Alors, tout ce que je vous dis, là, j'étais à disposition de ceux qui sont intéressés le questionnaire, les procédures, etc. Donc, une opté numérique, avec des objets numériques, des objets, voilà, donc, on a sollicité des partenaires. On n'a pas mis de budget sur la opté numérique, donc on a sollicité des partenaires, qui sont d'ailleurs des partenaires qui sont présents d'ailleurs aussi. Donc, vous pouvez tous aller les grands-là, pour enlever les eaux numériques, donc c'est Cadréas, la société Cadréas, les sociétés d'Elles. Donc, on a eu des enceintes collectées, on a eu des tablettes, etc. On a eu une trentaine de l'eau de mémoire. Enfin, je ne te répète pas, tout le monde s'est précisé. Alors, hop, j'écoutais peut-être un peu vite, voilà. On a eu 4.564 réponses le jour d'entrée, on avait annoncé qu'on ferait une loterie. On est dans la communication, voilà, on va faire une loterie, il y a un niveau numérique, on n'avait pas délicat parce qu'on n'avait pas encore la liste. Le jour où on a annoncé la liste des eaux, on a eu 1.500 réponses, complètement. Et on est arrivé à 4.564, donc, ce qui est un échantillon représentatif, largement, mais qui est surtout représentatif parce que le panel de répondants correspondait vraiment avec une grande précision au panel de nos étudiants, c'est-à-dire en genre, on a à peu près 60% de vie, 40% de garçons, en répartition dans les composantes, donc le droit, chez nous, c'est 10.000 étudiants, c'est le tiers du total, donc en gros, on avait un tiers de répondants, c'était le droit. Et ça répondait également, c'était également représentatif en diplôme et indépendible. Il n'y avait pas eu de surreprésentation, du moins, c'était très minime, de tel ou tel diplôme, ou des diplômes, ou de tel ou tel genre, ou de tel ou tel composant. Nous sommes en train de finaliser une enquête similaire pour les personnels. Alors, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a un simple commun de questions et ensuite, on a des questions qui sont différenciées selon le statut de pensée dans ou administratif et technique et on va l'annoncer ici un mois ou deux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette enquête ? Équipement personnel des étudiants. Est-ce qu'il y a un petit peu ? Merci. Sans surprise, on constate que si on cumule la deuxième et la troisième barre de l'histogramme, 97% des étudiants sont équipés en PC portable et ultra portable. Donc on parlait de machines avec un café. 30% sont équipés de tablettes tactiles et 81% sont équipés de smartphones. Bon, c'est logique les tablettes. Je ne sais pas si vous avez des grands enfants à la maison, mais moi j'en ai qui sont autour de la vingtaine d'années. Ils sont capables de regarder un film avant spectacle sur leur smartphone. Et après, ils ont besoin d'un outil à quelques années. Pour notamment prendre la tablette entre les deux, ça c'est pour nous. Pas tellement pour eux. On constate, alors assez curieusement, que le baladeur audio, c'est-à-dire le device qui est dédié pour l'audio type iPod, qui importe plus de 30% des étudiants qui en ont. Alors on aurait pu penser que c'est quelque chose qui avait été duré par la fonction équivalente du smartphone. Donc là, sur ce résultat, il n'y a pas réellement de surprise, si ce n'est que ça nous conforte dans une approche que l'on avait intuitivement. C'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose de traiter du matériel aux étudiants, parce qu'ils sont équipés. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne traite pas les cas que je qualifierais d'étudiants avec des problèmes sociaux, mais là il y a un fond de solidarité, etc. Ce sont des cas particuliers. Et finalement, ce qu'on avait aussi commencé à faire, c'est de supprimer les salles libre-service, parce qu'on se rendait compte que les salles libre-service, qui sont installées 50 postes, quand il y avait 10 étudiants dedans, c'était un petit peu le coup du monde. C'est-à-dire qu'elles étaient peu utilisées, et quand elles étaient utilisées, en général, les PC fournis par l'université, tout était débranché, et ils branchaient à la place leurs machines propres, ce qui faisait pas mal de boulot derrière aux équipes de support. C'était vrai aussi dans les salles pédagogiques, c'est-à-dire les salles qu'on appelait pédagogiques informatiques, c'est-à-dire les salles où il est nécessaire d'avoir un poste de travail par rapport à l'utilisation de tel ou tel logiciel, et on constatait parfois que tout était débranché, avec un temps de remise en état souvent conséquent. Alors, l'utilisation de l'équipement personnel à l'université. Qu'est-ce qu'ils en font à l'université, ce matériel ? On constate qu'en amphi, près de 60% des étudiants utilisent systématiquement leur matériel personnel. On verra un petit peu le détail des usages plus loin. On constate qu'en salle informatique, par contre, ils l'utilisent très peu. C'est assez logique, puisqu'une salle informatique, c'est un endroit où on a un cours, et on utilise par rapport à l'usage logiciel spécifique à ce cours, la machine fournie par l'université. Donc, c'est assez logique, j'ai peu l'usage des équipements personnels. Et bien, on s'aperçoit que dans un TD classique, donc là on est plutôt en amphi qu'en magistral, dans un TD classique où on n'est pas spécialement dans une salle équipée en informatique, on voit que ça se répartit un quart, un quart, un quart, entre systématiquement, souvent, parfois et jamais. On pressent, quand même, à la lecture, alors, ça c'est une présentation de synthèse, donc on présente un petit peu des grandes tendances de l'enquête, on peut affiner ça de façon plus précise, on présente quand même qu'il semblerait qu'il puisse y avoir un usage télélogique de la machine personnelle. Parce que finalement, on ne sait pas bien qu'est-ce qu'ils font là ? On passe devant un amphi, toutes les machines sont offertes. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils sont en train de regarder une série en streaming, ou c'est un usage télélogique prise de notes ou autre. Alors, les habitudes de travail, la prise de notes, 60% des étudiants prennent directement leurs notes sur leur ordinateur. Donc, avec le clavier, ils sont équipés, je vous rappelle, de 37%. 15% prennent leurs notes sur papier et le ressaisissent ensuite sur l'ordinateur. Donc, c'est pas compliqué, il y en a déjà les 3 quarts qui créent leurs notes au format numérique. Et ensuite, on en a 21%, pardon, 21% qui prennent l'utilisent ça uniquement sur papier. Donc ça, c'est les deux noms des méthodes un peu plus anciennes. Donc eux, ils utilisent uniquement le papier, et puis après, on a des répartitions à la marge. Donc, premier point, les étudiants ont des machines personnelles, et 75% s'en servent pour créer leurs notes de cours, donc essentiellement cours magistraux, sous format numérique. Alors, on est sur du bord, hein, mais pas sur des choses complexes. L'enregistrement personnel des cours. Alors ça, ça nous a quand même interpellé aussi. Si vous regardez, il y a, en bleu, 11% des étudiants qui enregistrent systématiquement les cours avec les moyens du corps. C'est-à-dire, on pose son baladeur, on pose son équipement, son smartphone, je ne sais quoi, pour enregistrer les cours. Alors cela, il va se mettre, je ne sais pas, au premier rang, etc. Et il y en a quand même 11% qui le font systématiquement, 10% qui le font souvent, donc on est déjà à 21, et 17% qui le font parfois. C'est-à-dire qu'on a près de 40% des étudiants qui ont un usage fréquent ou occasionnel d'enregistrement et cours. Ça nous a assez confortés dans notre approche, je veux dire, il faut mettre à disposition. Quand je dis ça nous a confortés, le style d'avant est celui-là, dans le fait de dire qu'il faut qu'on mette systématiquement à disposition des contenus numériques de nos étudiants. Voilà. Alors ça peut être des choses simples qu'on dépose sur une plateforme de l'élastique Moodle, mais c'est aussi des podcasts. Donc il faut, par rapport à cet usage, qu'on développe la production de podcasts. Les lieux préférés de travail, ça c'est intéressant aussi. Alors le total est supérieur à 100%, parce qu'on doit bien sûr avoir plusieurs lieux préférés de travail. Alors il y a deux choses qui se détachent très nettement, c'est chez soi ou dans une salle de la bibliothèque. Parce qu'on sait qu'effectivement, les bibliothèques universitaires sont plutôt plus avancées que le reste de l'université en matière d'offres d'espaces de travail. Après, on retrouve là, ce que j'évoquais sur les salles libre-service informatiques, c'est ce qui est en violet, 4%. Les 4% des étudiants pour qui la salle libre-service est le lieu préféré de travail, c'est probablement les 2-3% qui ne sont pas équipés de machines portables. Mais on voit quand même que c'est assez limité sur les salles libre-service. Quand même, 10% de la cafétéria, 3 offrements, on s'installe dans le projet de table de crousse, etc. Donc si on continue, alors, bon, ça c'est l'usage des réseaux sociaux, en gros, je ne vais pas commenter toute la diapos parce qu'elle est complexe, mais il y a un usage important par les étudiants des réseaux sociaux, là on ne parle pas d'usage technologique, c'est l'usage à titre personnel ou autre, il y a un usage important, on voit quand même qu'ils sont actifs sur un nombre restreint de réseaux sociaux. Donc ils ont leur préférence en matière de réseaux sociaux. Donc là, vous pourrez détailler cette diapositive. On voit par exemple qu'un tiers des étudiants qui possèdent plus d'un compte, entre deux et cinq comptes, dont ils utilisent de fait essentiellement le casse-fait. Les réseaux sociaux plus diversifiés, alors là je me retourne la peine, ils sont inutilisés. Aujourd'hui, ils utilisent tellement peu qu'aujourd'hui, il faut être présent sur les réseaux sociaux où sont les étudiants, faire des pages dédiées à l'université, etc. ça a peu d'impact. Je dis pas que ça sert à rien, parce que si on dirait que la communication de chez nous, il y a un côté de moi, elle me donnerait des coups de micro sur la tête, sinon ça sert pas à rien. Mais l'appropriation reste quand même assez faible, puisque si vous regardez l'équipe institutionnelle, vous trouvez ça unique, peut-être pour cent. Vous allez bien regarder, donc ça c'est la barre rouge ou non, 75% donc je vais bien regarder. Et... 45% c'est la même voie que ça existait. Bon, c'est quand même pas très bon en termes d'impact. Donc ça, ça pose question quand même. Les MOOC, là je vais passer rapidement. On sait que les MOOC, tels qu'ils ont été un petit peu mis en place, jusqu'à présent, ne s'adressent de toute façon par une population étudiante, puisque ce sont des MOOC qu'on dépose pour une population de grand public, et qui ne sont pas ou peu intégrés dans les cursus de formation initiale, sachant, petit à petit, il va y avoir des diplômes universitaires numériques qui se mettent en place, des choses comme ça, il y en a déjà. Ce qui interpelle là quand même, c'est que... Vous avez... Donc ça c'est l'inscription à un MOOC. Vous avez quand même, donc c'est le rouge, 37% des étudiants qui ne savent pas ce que c'est un MOOC. Bon c'était en 2015, ça a dû progresser. Donc ceux qui pensaient parfois vider les amphithéâtres des universités et résoudre tous les problèmes de locaux avec les MOOC, c'est pas gagné. Alors oui, ça s'affiche en plusieurs fois. Bon ça c'est la répartition à combien de MOOCs se sont inscrits à des étudiants, combien ils ont suivi, etc. Donc ça il n'y a pas de... Il n'y a pas de chose très particulière. La messagerie institutionnelle, là c'est très... C'est très contrasté en fait. L'utilisation, il y en a 56% qui l'utilisent, 43% qui disent ne pas l'utiliser. Il faut nuancer, hein. C'est pas l'utiliser ou peu, et c'est beaucoup l'utiliser, pas forcément non plus systématiquement. Ce qu'on constate en fait, et là par contre il faudrait avoir l'analyse par composante. C'est-à-dire qu'il y a des composantes, comme la faculté de lettres, où la madame le doyen, ne surtout pas dire la doyen, madame le doyen, a dit à ses étudiants, la communication elle se fait sur la messagerie institutionnelle et pas ailleurs. Donc là, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Par contre, on a d'autres composantes, que je ne citerai pas, où on collecte des adresses personnelles des étudiants, et on fait la communication sur l'adresse personnelle. Evidemment, eux, ils n'utilisent pas l'adresse institutionnelle. Donc là, on est plutôt... La concaténation des chiffres n'est pas très significative, parce que c'est plutôt lié à la politique de la composante. Avis sur l'existant, ne pas tenir en compte, parce qu'au moment où l'enquête a été faite, et les réponses faites, on n'avait pas réalisé ce qu'on a fait depuis, c'est-à-dire qu'on a changé l'intégralité des points d'accès Wi-Fi par des bornes de nouvelles technologies limaux, donc multiples antennes, et l'insatisfaction qui apparaît là n'est plus de mise aujourd'hui. Ce qui n'empêche que le Wi-Fi est une course permanente, et que, vu le nombre d'équipements, vu les débits, les bandes passantes demandées, etc., le problème ressurgira certainement un jour. Mais l'enquête, enfin, ce chiffre n'a plus lieu d'être vu, que le réseau a été intégralement repris. Avis sur l'existant, donc ça, c'est l'intranet d'étudiants. Là, c'est plutôt une bonne surprise. Si vous regardez la satisfaction, il y a 10% d'étudiants très satisfaits, 78% de satisfaits. Donc là, on est à près de 90% satisfaits. Donc là, on peut considérer, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Après, il faut analyser les causes d'insatisfaction, il faut analyser les usages, etc. Cela dit, on entre... On prévoit de faire vraiment une refonte assez complète, quand même, de notre intranet étudiant, ou d'ici deux ans. Au niveau de la plateforme pédagogique, là, on a de bons résultats aussi, avec 8% de très satisfaits, soit 80% de satisfaits. Mais l'insatisfaction, en particulier, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources. C'est la deuxième cause d'insatisfaction. Donc, ça rejoint ce qu'on a eu avant, ça rejoint le fait qu'ils créent leurs notes en numérique, ça rejoint le fait qu'ils enregistrent les cours, parce qu'il y a des enseignants qui ne mettent pas tous forcément à disposition les cours sur notre plateforme, qui est une plateforme Moodle. On a eu un très gros progrès au niveau du nombre d'enseignants qui mettent leurs cours systématiquement sur Moodle, et donc au niveau de la satisfaction des étudiants. Depuis qu'on a un petit peu, on a simplifié l'écosystème en plateforme LMS de l'université, parce que jusqu'en 2013, on avait deux plateformes LMS, qui étaient utilisées par certaines composantes ou d'autres. Donc là, on a mis en place un projet de fusion vers une seule plateforme institutionnelle de l'Université Lyon 3, et ça, ça a quand même boosté les usages, mais aussi parce que c'est pas l'outil qui booste les usages, c'est qu'on met en place l'accompagnement qui va bien avec. Donc c'est associé à toute une logique de réorganisation, etc. Et on a mis en place, donc, il y a Lyon 3, et c'est donc Helberg, comme vous avez entendu lors de la table ronde, qui est le responsable de notre pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique, qui est un pôle de 15 personnes centralisées. Il n'y a pas de moyens dans les composantes. Voilà. Alors, pour faire l'accompagnement à la pédagogie numérique, on considère que... Alors, on s'en cherche, c'est tout ce qui est l'ingénierie, la conception de contenu, etc. C'est tout ce qui est aussi les formations données aux enseignants pour la fabrication d'outils numériques, de la plateforme, etc. Il faut que tout aille ensemble. Ce n'est pas l'outil qui solutionne le problème. Mais il faut aussi quand même, comme le disait, je crois que c'est Serge qui le disait très très bien, à un moment donné, on peut imaginer tous les usages qu'on veut. Si les infrastructures ne suivent pas, ça ne va pas marcher non plus. Alors, donc plateforme pédagogique, je passe. Ressources des plus documentaires, donc ça c'est plutôt CTBU, le résultat est bon. Et maintenant, les souhaits pour l'avenir. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, les étudiants ? Il faut bien quand même voir qu'on est... Si je fais une analogie, je vis souvent avec la caractère de Maslow, en termes de numérique offert aux étudiants, on est quand même sur les couches basses. On est quand même sur la survie. Donc le besoin numéro 1 qu'ils ont, c'est... Il y en a qui ont déjà vu l'apprentissage, ils veulent le savoir. Les prises électriques. Alors, le besoin numéro 1 des étudiants de l'Université Lyon 3, parce que c'est peut-être un problème que vous avez, vous, résolu chez vous. C'est des prises électriques. Ben oui, vous avez vu. Ils ont tous au moins deux appareils dans la poche. Et vu l'usage qu'ils en font, ça se décharge vite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pris en compte. Mais c'est pas simple. Ça, c'est du courant fort. Il faut aller voir avec la direction du patrimoine. Donc c'est là qu'on est sur de l'anticipation ensuite, sur du projet pur annuel quand même à assez long terme. De repenser les locaux pour refaire plus de prises électriques. Le besoin numéro 2, c'est imprimer, copier, scanner. Ceux qui pensent que le papier est mort, c'est pas tout à fait vrai. On va pas enlever demain toutes les imprimantes. Parce que travailler sur certains cours de droit, de médecine, etc. Ne travaillez pas sur une seule page affichée à l'écran. Vous en imprimez plein autour de vous. Vous prenez des notes, etc. Donc il y a cette dimension de l'impression. On le présentait. On avait mis en place un système d'impression pilote au niveau de la faculté de droit. Avec des copieurs dédiés aux étudiants. Avec affectation d'un quota. Avec possibilité, via un portail web, de déposer depuis chez eux ou n'importe où des documents à imprimer. Et puis ensuite, du badge sur le copieur. Donc ça sort. Donc ça, on va l'étendre à toute l'université. On verra d'ailleurs tout à l'heure assez rapidement. J'arrive à la fin des slides. Avant de vous montrer des choses réalisées. On verra comment on la tient en compte. Disposer de podcasts. Ben oui, c'est cohérent. Je rappelle qu'on a vu qu'il y avait quand même 40% des étudiants qui, de façon plus ou moins fréquente, enregistrent les cours. Alors disposer de podcasts. Il faut trouver le système adapté. Il faut avoir du son numérique dans les amphis qui soit parfait. Et il faut avoir un système très simple. Parce qu'un enseignant, s'il faut qu'il commence à faire 50 MADIP et sortir le mode d'emploi pour lancer son podcast et l'arrêter, ça ne marche pas. Donc le système est assez simple. Il s'authentifie. Alors pour l'instant, il est obligé de taper encore son adresse, son authentification sur un clavier. D'ici très peu de temps, il va le faire via la carte, sa carte cumule. Et ensuite, il appuie sur le bouton démarrage. Quand il a fini, il appuie sur le bouton arrêt. Ça concatène le fichier LPEC 4, automatiquement basculé sur la plateforme Google. Et l'enseignant suit le modèle pour le publier ou non. Et il y a également quelques fonctions de montage qui permettent de couper éventuellement des séquences ou de rajouter des titrages ou je ne sais quoi. Mais il faut que ça soit très très simple. Et ça a très bien marché puisqu'on a équipé 300 filles à rentrée dernière à titre pilote. Et on a fait combien de centaines d'heures on a déjà de riche médias sur ces 300 filles ? 400 heures, voilà. Au peu plus loin de l'octobre. Alors, on demande aussi une prise réseau. Là, il faut voir que c'était un petit peu biaisé par l'insatisfaction du Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est moins vrai puisque, comme je vous l'ai dit, on a sérieusement amélioré la qualité du Wi-Fi. Alors ça, ça nous a beaucoup surpris. Ils nous ont demandé, alors comme je vous l'ai dit, c'est une synthèse, donc les libelles sont raccourcis, des espaces d'expression entre les étudiants et le personnel, mais le personnel s'en sorge, enseignant, personnel technique et administratif. Donc, un besoin de communication entre les étudiants et les personnels de l'université, au travers de forums, ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas ressenti. Applications mobiles de scolarité. Donc, il y a une start-up qui nous a parlé de ça, des applications mobiles. Alors, c'est un besoin qui apparaît. On voit quand même qu'il n'y apparaît qu'en numéro 7. Alors que souvent, on attend cette énergie. Ça, c'est un besoin important. Ouais, mais rappelez-vous ce que je vous ai noté, attendre-moi raison, la thermique de masse haute. C'est-à-dire que ça, on veut avoir ça, mais quand on a la prise électrique pour recharger le mobile. Parce que si on n'a pas la prise électrique pour recharger le mobile, ça diminue quand même l'intérêt de l'application mobile. Les espaces de stockage partage en ligne, ça vient aussi un petit peu loin. Alors, on est en huitième. De toute façon, il faut parrainer à nos étudiants, ils utilisent des solutions de grand public pour tout ce qui est aussi partage en ligne. Et puis, les services, on a appelé ça pouvant être en plus outils bureautiques en ligne. Enfin, on ne va pas le faire parce que ça, ça ressort quand même assez faiblement. Et là aussi, ils utilisent des outils en ligne existants. Ailleurs, les anciens, ça par contre, il faut beaucoup le contextualiser par composante. C'est plus vrai dans une composante du type de BIE, l'Institut d'administration des entreprises, où il y a un certainement d'appartenance qui est plus fort que dans les composantes facultaires. Voilà. Portfolio de compétences en ligne, c'est bien aussi assez loin. Et ensuite, les services avec deux intérêts. Donc, le prêt matériel. Donc, on avait distribué le prêt de Gourdes, où l'on lurait. Les... Une formation au C2I. Donc, on leur fait un cadre de formation d'accès au... de formation au C2I. Quelles sont les ressources, elles sont en ligne. Donc, il y a par contre, ça en suffit. L'accompagnement pour l'utilisation des services. Une cloche sans débrouille, il y a ces guides très bien tout seul. Et, l'alerte SMS. Alors là, j'ai quand même fait un petit... un petit zoom sur ce point de l'alerte SMS. Bon, on pensait que ça serait intéressant. Comme on a, tout de suite, 80% de leurs numéros de téléphone portable qui sont à jour, voire plus, de leur transmettre des alertes de type sonarité. Voilà. Donc, il s'en modifiait sur un peu du temps. Ça les intéresse à C2. Alors, bien on voit, on a quand même mis en place. un SMS dans le cadre des risques terroristes générales. Donc là, on a mis en place un système à deux échelons. On a une plateforme SMS au niveau de l'université qui permet d'envoyer des SMS à une centaine de personnes qui sont, on va dire, des personnes en responsabilité à l'université. Donc, qui vont alerter le président, le vice-président, le DGMS, les directeurs de services, etc. Donc, qui parviennent ce premier niveau qui est le niveau, on va dire, de gouvernance élargie de l'université. Donc ça, c'est un système interne à l'université qui est piloté par notre service de l'hygiène et de sécurité. Et après, on a aussi, contractualisé avec Orange, l'envoi de mails vers nos 30 000 étudiants de SMS. Là, on ne peut pas le faire en interne parce que la problématique, c'est que les 30 000 mails, ils doivent être distribués en quelques minutes. Il ne s'agit pas d'envoyer 30 000 mails et qu'il y en a la boîte-clic qui arrive deux heures après. Voilà, pour ça, on ne pouvait pas le faire sur notre plateforme, sur la plateforme qu'on a installée, nous, à l'université. Voilà, donc on a ces deux niveaux d'alerte. Et donc, on a bien quand même cette notion d'alerte des SMS, mais pour ce contexte particulier de la sécurité. Voilà, donc, et je termine la présentation là-dessus. En fait, cette enquête, elle nous a permis de conforter, parce qu'on avait démarré, en 2014, et d'affiner la stratégie d'aménagement des locaux. On aménage différents types d'équipements. Alors, et cette théologie du numérique collaboratif, on avait les salles informatiques, c'était... Un coup, on changeait les PC quand il s'est payé de soleil, un coup on payait les murs quand on pouvait plus y faire autrement, et on changeait nos billets quand il s'est complet. qu'on ne s'est jamais nous en même temps. En plus, c'était ni harmonique, ni confortable, ni rien. C'était des trucs avec des rangées, des tables, des chaises, immobilier pas adapté. Donc, on a dit, c'est fini. Ces salles informatiques, donc, qui servent les cours, les TD, et bien on va les refaire selon un modèle unique collaboratif, et avec une harmonie repensée. On en a six aujourd'hui en service, on en a trois qui se sont mis en service à la rentrée 2017, en 2018, en 2019, et on aura ainsi, premier niveau, de 14 salles informatiques. On est à l'université SHS, on en avait 14, à fait, c'est bien, dans une université scientifique, la problématique serait de l'échec. Les espaces de coworking étudiants, on supprime les salles libre-service, on fait des espaces de coworking libre-accès étudiants, avec du lobby des sympas, vous pouvez aller trop tôt, ça parlera, ça sera mieux que le docteur, avec des brises électriques, etc. Learning Lab, donc ça, c'est plus l'espèce d'incubation de projets pédagogiques, numériques, pour les tutoriels enseignants, mais on fait des choses intéressantes avec les personnels, administratifs et techniques aussi. Donc on a un Learning Lab, on accède sur réservation, qui sert à la fois de lieu de démonstration, d'outils numériques, qui sert de lieu de réflexion de projet, qui doit être réservé par des groupes, une équipe pédagogique pour réfléchir à un projet, etc. Et ce Learning Lab est à proximité, il y a des bureaux de l'équipe de l'ingénieur pédagogique d'accompagnement de Yann Bergeau, parce qu'il ne s'agit pas de mettre le Learning Lab à l'autre, du bâtiment. Il faut que les enseignants qui sont là-bas puissent travailler avec les ingénieurs pédagogiques, qui ont d'abord offert au second, en 2018, puis l'équipement dont je vous ai parlé, des amphithéâtes, un système de podcasting automatisé, trois sont faits, et ils sont à faire. Et puis maintenant, j'ai le contrat des photos. Donc ça, ce sont les 5 pédagogiques numériques que vous allez voir à dire. Donc ces 5 se présentent sous la forme de 4 kilos, de 4 kilos de 6 étudiants. Et donc vous avez, soit, vous sortez la machine institutionnelle qui est effacée, donc vous appuyez sur la tablette, elle sort, soit vous la laissez entrer, et à ce moment-là, et puis les outils sont intérêts personnels, et là, ils sortent des photos électriques sur lesquelles on trouve des prises électriques, et sur lesquelles on trouve des prises réseaux, et soit c'est du gadget, un plateau de recharge par réduction des batteries de 100 tours. Ici, vous avez un écran pario, et les PC s'ils peuvent partager leur contenu sur cet écran. Normalement, à 2005, on a un bouton devant le PC, on appuie dessus ce qui est projeté là, il est projeté là. Chaque kilo est représenté par numéro 1, 2, 3, 4, et l'enseignant dont vous voyez le poste de travail et l'enseignant dont vous voyez le bouton du fond. Lui-même, il a quatre boutons qui correspondent aux quatre kilos, et s'il vient à ce moment-là, sur l'écran orange, c'est très bien, il appuie sur le bouton, et à ce moment-là, il projette cet écran-là, en double vidéo de projection entre les extrémités de la salle, et là, c'est des chaises armènes, silencieuses, c'est du mobilier fait sur mesure, on profite pour faire un peu de développement durable, on a l'allumage d'extinction pour utiliser des rambles, etc. Alors, vous allez me dire, une salle comme ça, j'ai plus longtemps dans la répartition, c'est 100 000€, celle de 50 m², équipé, on passe en place, maintenant, la poste étudiant, un poste... en CD. Mais, c'est 100 000€, mais de toute façon, c'est 100 000€ dans ton part zéro, de toute façon, on l'aurait pas faite, la salle, il aurait peut-être fallu changer les machines, etc. Donc, en fait, c'est le modèle que l'on a retenu, parce qu'il a été assez félicité par les enseignants et les étudiants, et on a fait de très peu de modifications à ce modèle, dans les salles suivantes que l'on a faites. Ça conforte aussi quelque chose dans lequel je crois beaucoup, quand on met les choses neuves, en bon état, comme ça, entre les mains des étudiants, il y a respect, on a eu aucune dégradation sur les premières salles qui ont été faites qu'il y a deux ans. Et les étudiants ont remercié le Président pour avoir fait ces nouvelles salles pour conseiller d'administration. L'espace de co-working d'étudiants libre-accès, donc là, vous avez une salle de 100 m². Donc, vous avez différents types d'espaces. Voilà, donc là, vous avez des boutiques à la feuille, table basse, des grands partages. Ici, vous avez un milieu collaboratif avec toute la collectique qui rentre au centre. Donc là, il n'y a absolument pas de PC intégral dans le mobilier. Ce sont aussi les collectiques. Après, vous avez des fauteuils. Ici, ce qu'on voit en gris, c'est une zone avec isolation phonique. Donc, cette salle qui était avant une salle libre-service, elle est à peu près tout en pleine. Maintenant, c'est une quantaine d'étudiants. Alors qu'avant, quand on en avait, comme je le disais, 10 ou 20 dans la salle, c'était le coup du monde. Bien sûr, on en a deux. La deuxième est publique. Alors, on a quand même gardé, si vous voyez la photo en bas-droite, on a gardé huit postes ou huit postes service. C'est la seule zone où il y a personne. Ça, c'est Learning Lab. Voilà, vous voyez, là, on est en train de citer une présentation. C'est Yannis en train de la faire. Donc là, on retrouve aussi des notions d'espaces différenciés. Alors, on fait parfois des réunions administratives, là, sur les gestes en bled, avec les paliers et tout, pour poser ces affaires, les tablettes. C'est assez intéressant parce que vous vous présentez, vous vous présentez un sujet sur l'écran, là, d'acquis, qui est un peu utile de celui-là. Et puis, quand la présentation est finie, vous avez tout le monde qui s'agrège un peu naturellement au cercle. Ça change un petit peu aussi la relation entre les personnes. Donc, on a un mur blanc sur lequel on peut écrire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. C'est un Learning Lab. C'est quelque chose qui est un peu un état d'art numérique. Mais oui, il faut aussi un mur blanc avec des articles. Voilà. On a enveloppé les présences, quelque part, etc. Donc, si vous voulez des renseignements sur tout cet aspect, comme, par exemple, pédagogie numérique, etc. Vous avez Yann, c'est là-bas. Et puis après, ça, c'est un nouveau projet, mais qui va être réalisé l'année prochaine. On a un espace disponible à Lyon-de-Trois, qui s'appelle l'Avent-de-Hors, qui est un espace semi-enterré, où est délivré le tabac, puisque nous sommes tant que l'ancienne manufacture des tabac. Et là, il y a 8 ou 900 m² utilisés, et on va valoriser. Donc, on a un projet qui est celui-là. Donc ici, on va refaire un espace de coworking étudiant, sur le modèle de celui que vous avez vu, mais deux fois et demi plus grand, 200-250 m². Ici, vous avez les 4ème carrière-pouces. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a évoqué, l'intégration d'un espace global étudiant. Et en haut, vous avez un espace où ce sont les copières étudiants. Voilà. Donc là, on globalise l'espace, où les étudiants, ils seront à la cafétéria, ils viendront travailler dans l'espace de coworking, ils iront en haut. Problématique, par rapport à la salle précédente que je vous ai présentée, là, on va autoriser les étudiants pour travailler dans une salle, et puis, avec leur sandwich, j'ai un café. Ça veut dire, forcément, on est doté de la cafétéria, donc ça veut dire qu'on va prendre des revêtements de mobilités spécifiques. Ils ne sont pas les mêmes que dans une salle, puisqu'il y a le risque de tâcher les copilés. Parce qu'une difficulté dans ce genre de salle, c'est de gérer le nettoyage. Qui peut être problématique. Si tu veux, c'est Dominique. Donc après, voilà, ça c'est le début de cette conception. Donc là, l'idée, c'est de faire un truc avec le style, je pourrais appeler ça, l'offre industrielle. Vous voyez, avec des boucles de gris apparentes, donc on est en semi-entérêts. Alors le bleu qu'on voit au-dessus, c'est pas du ciel, puisqu'il y a un plafond. Mais par contre, vous voyez, il y a des fenêtres là, en demi-cercle. On mettra des plans de l'art au milieu de tables rondes, pour régler un peu. Et contre, quand on voit en haut, ce sont des fausses loutes, en fait, qui serviront à faire passer les câblages, notamment pour renfort, voilà, du groupe des tables, des espaces. C'est pas définitif, ça, c'est une première approche. La conception est concrètement faite dans l'intérieur. C'est-à-dire, bon, je ne fais pas appel à un cabinet d'éducation qu'on fasse. Voilà, donc des vues différentes de ces espaces. Et à droite, là, en l'aise que je vous évoquais, l'espace où se trouveront les 20 copieurs qui sont dédiés aux étudiants sur notre site de la manufacture des tabas, donc avec le système d'éparation d'ordage et d'autres. Et l'idée, là, par rapport à ce que j'ai montré avant, c'est vraiment de globaliser un espace cafétérien, co-working, en vivacé, etc. Et là, effectivement, c'est des projets qui le concernent. Parce qu'on a une autre approche de l'intégration, on a une approche de l'intégration de l'évoil de vie, ça demande des compétences, on l'attire audiovisuel, on installe des écran de partage, ça demande des compétences, je pense que ça peut être des compétences, et ça demande l'installation des copieurs, de penser à qui veut tout ce système. Et un truc qu'il n'y a surtout jamais oublié quand on fait ces choses-là, ce sont les robots techniques, dans lesquels on pourra faire le passage réseau, etc. Et ça, c'est aussi vraiment à l'avance, c'est pas ce que l'on a décidé de faire, de voir où est-ce que je n'en avais, etc. Voilà. Je suis fini là-dessus, parce que c'est notre salle des conseils qu'on a fait il y a quelques années, il y a 34 ans, et qui est vraiment très magnifique. Il y a eu tout un travail qui a été de restituer la salle, il y a eu des sondages des épargneurs anciennes, des planchers, etc. pour la restituer dans ces colonies d'origine, du tout début du 20ème siècle, donc 1910. Et donc, voilà, le challenge d'architecte, c'est un peu de restituer les colonies d'origine, et d'avoir une intégration, elle aussi, numérique, qui soit peu visible, on ne va pas faire un tableau de bord de son volant, et qui soit par extrêmement ergonomie, c'est-à-dire que des intervenants à l'extérieur, tout ce qu'on veut, ils veulent se connecter au projecteur, qui nous attendent au wifi, et appartiennent à un technicien, donc on utilise des systèmes qu'ils cherchent, vous mettez le PC, et ça marche très bien. Alors ça par contre, c'est pas 100 000 euros. Ça, c'est des... Ça, c'est des... Alors, je voulais quand même dire... Et là, je... Je rejoins mon expédie tout à l'heure sur la table. Pour ça, il faut des moyens. Je parle pas de la salle... Je parle pas de la salle des conseils, elle avait pas été refaite depuis 30 ans, vous savez, diviser, présent, elle était dans lequel elle est bien. Les autres salles que l'on refait, en gros, il y a... Quand on aura terminé, on est déjà au fracas, on aura refait un peu plus d'une vingtaine de lieux. 22, 25. Euh... Le coût va être de 2 millions et demi, environ. Sur... 6 ans. Un peu près. C'est pas assez grand que ça. Donc regardez bien, euh... Voilà. Mais c'est là où, à un moment donné, il faut être capacité. Et ça, c'est le rôle, justement, des gouvernances, des gouvernances politiques, que j'ai dans la politique. Le rôle, j'ai dit ce président dans leur domaine, c'est ça. C'est de rechercher les moyens pour faire, mais en lui éveillant l'approche. Et en dire, voilà, je veux des moyens pour faire, mais regardez, j'ai une enquête, qui montre bien-fondée de ce qu'on vient faire, et qui renforce ce qu'on vient de faire. Et, euh, voilà, on a été, euh... Voilà, le président a été... vraiment reçu son engagement de locaux, et on n'est pas une université particulièrement riche, mais une université de 30 000 étudiants qui est obligée sur 7 millions d'euros. Euh... Donc, euh... Ce que je vous montre à part-là, c'est que l'université comme la nôtre, on peut dégager le moyen de faire des choses, et... Parce que parfois, on voit très très belles choses à l'étranger, euh... pour garder l'enlève 60 heures de l'université, euh... de l'université, euh... C'est magnifique ! Ouais, mais en vrai, c'est comme ça. Ouais. Voilà, on a fait le moyen. Merci. Applaudissements ...